Bonjour à toutes, c'est le Kalex YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec ta mère, l'un des meilleurs joueurs du moment, il a actuellement 5063 trophées en début de saison, comment ça va ? Bah ça va nickel, écoute, c'est vrai que j'ai pas mal rush, je suis assez content de moi pour l'instant. D'accord, d'accord. Et donc du coup on voit que tu joues ici un deck P.K. avec des cartes quasiment max, Prince Stingbroe niveau 10, Bûcheron 11, même si tes communes ne sont pas très très... voilà. Ouais, non mais je voulais me faire un... en fait c'était un petit défi tu vois, je me suis dit je vais pas monter mes cartes comme ça je pourrais bien rush, enfin c'est un peu plus compliqué tu vois, c'est du défi, il faut se mettre du défi dans ce jeu. Et également pas de rares dans ton deck, alors c'est assez rare entre guillemets, parce que bah il y a la Valkyrie, le Sorcier, le Cochon qui sont des cartes très jouées et qui... Ouais mais moi je trouve qu'elles sont pas trop fortes pour l'instant, j'attends un hub de ces cartes parce que franchement, je trouve que pour l'instant le Cochon fait pas... Il y a encore assez de dégâts, il va pas assez vite, tu vois par exemple, il vole pas encore, tu vois le Cochon, il arrive pas directement sur la tour, donc pour l'instant je vois pas l'intérêt de jouer, voilà c'est tout, maintenant on va voir les petits gameplays que j'ai fait. Donc là tu nous as partagé quelques gameplays, donc le premier contre Lassenberg, donc les K3, voilà, c'est ça, 3, ok. Allez c'est parti, c'est parti, alors, donc ici on voit que tu affrontes un deck Barbar Delic Cochon, donc je vais mettre la game en x4 pour qu'on ait bien le temps de voir à peu près tout ce que tu fais. J'ai fait des archers assez aggro parce que voilà, j'avais bien envie d'attaquer, là après c'est un petit peu compliqué. D'accord, on va diminuer parce qu'on va rien en fait, je vais juste mettre en x2. Ouais, effectivement. Ok, donc là du coup on voit que t'as pris quelques dégâts mais lui aussi, là tu joues une horde, un peu dans le vent. Ouais mais c'est pour déstabiliser l'adversaire, tu vois, il s'attendait pas trop à ça je pense, tu vois, ça l'a fait jouer une fournaise qui va me mettre quelques dégâts quand même, mais bon c'est pas très très grave, je vais pouvoir me rattraper plus tard. C'est à peu près 250 par esprit que feu, ça fait vraiment mal. Tu vois là, je ne joue pas d'élixir parce que justement il se dit que j'ai buggé, voilà. D'accord. Mais en fait j'avais vraiment buggé. Donc voilà, malheureusement j'avais buggé. Sinon tu vois je l'aurais gagné cette game, c'était assez simple, son style de jeu était vraiment basique. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, voilà. Bah on va peut-être passer au deuxième gameplay du coup, contre Col114-8-2. Ouais déjà c'est un pseudo, on peut dire que c'est un petit coup, voilà. Franchement je trouve que mon pseudo premier est plus révélateur de mon skill, tu vois. Dans le même temps tu vois il flèche mes archers, ce qui est totalement idiot. D'accord. Est-ce que l'électro-sour-ski ici c'était pour pré-choc, le mingard et la bûche ? Oui voilà, en fait je m'attendais déjà, je connaissais déjà son deck en fait, vu que c'est un joueur que je connais assez bien. D'accord. Et du coup je me suis dit, bah il va jouer ça tranquillement, là tu vois, j'avais mon zap, mais je me suis dit, ouais ça sert à rien de jouer un zap sur un armée de squelette. Ok, ouais totalement. J'aurais juste mis deux mille de dégâts sur la tour. Ouais, 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 t'as totalement raison. Voilà, là tu vois mon prince ténébreux qui connecte, bah bien évidemment ça connecte. J'ai envie de me reprendre une bûche, du coup je pose mes archers comme ça, au moins ça lui fait jouer deux délixirs. Et là tu vois. Alors là je mets pause, vu qu'il vient juste de jouer la bûche et qu'il a le zap en main, pourquoi est-ce que t'as pas joué l'armée de squelette ? Et bah justement je me suis dit, en fait, le zap qu'il avait en main, je vais le bait avec autre chose que l'armée de squelette. Comme ça mon armée de squelette pourra mettre des dégâts. Donc du coup t'as décidé de poser un pk pour baiter le zap ? Non, non, je me suis dit je vais aller push. Et du coup, là tout simplement je me suis dit, il y a un monace à droite, c'est pas grave, je vais défendre à gauche. Et ensuite je joue ma horde, sachant qu'il avait les flèches. Mais du coup, il s'est dit, ouais je vais prendre la tour, mais pas tout de suite puisque j'avais mon armée de squelette. Mais comme il joue la bûche, voilà. C'était assez compliqué comme game. Alors un beau zap ici, pourquoi t'as décidé de tous les toucher et de pas en laisser un haut d'envie ? Bah en fait c'est parce que sinon ça met un petit peu trop de dégâts, je trouvais en fait. Je veux bien lui laisser une chance, mais... D'accord. Donc là ici t'étais vraiment pas loin de prendre la tour, un 1890 HP ? Ouais, en fait je voulais troller et aller partir sur la deuxième tour. C'est pour ça que j'ai joué ma horde alors que je sais pertinemment qu'il joue les flèches. D'accord. Et que du coup je l'ai laissé clairement m'attaquer et me prendre le 3 couronne au final quasiment. D'accord. Voilà. Comme on peut le voir là, bah j'ai joué mon armée de squelette. Tout simplement pour pas me faire humilier. Mais sinon c'est pour lui faire plaisir en fait. Carrément. Parce que moi en fait je peux rush quand je veux et lui je me suis... Voilà c'est ça. Il est pas très très fort du coup je me suis dit je vais le laisser gagner. Comme ça il sera content. Donc comme je vous l'ai dit les gars, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du moment. Il a 5063 trophées. Il laisse sa... Comment on pourrait dire ça ? Il laisse sa chance à tous ses participants. Parce que clairement s'il vaudrait il les humilierait. Comme là il avait clairement pas le matchup. Et du coup bah voilà. Il distribue entre guillemets des trophées. Il arrive quand même à monter. C'est dingue. Donc là du coup t'es contre Damon du clan Romagna ? Ouais je connaissais pas trop ce joueur. Du coup je me suis dit bah je vais essayer de la jouer peut-être un peu sérieusement. Par contre un bulliste cochon bomber. Une sorte de cochon un petit peu cyclone élixir x2. Est-ce que tu penses que t'as le matchup ? Bah clairement oui. Je pense de toute façon que n'importe quoi peut contrer un cochon. Donc franchement je ne vois pas quelle aurait été la difficulté pour moi. Tu vois là il pose son bomber. Du coup je me suis dit bah tiens je vais aller poser une orbe. Ça va contrer un peu tout ce que je veux. Je pose également un électro sorcier parce que j'avais besoin de perdre 4 d'élixir en fait. Parce que sinon c'est trop facile. Et là tu vois même tu vois ma gargouille elle a refusé de taper. Parce que justement sinon en fait c'était trop simple tu vois. J'aurais déjà commencé à mettre des dégâts. Il serait dit mince il a réussi à me toucher. Donc là du coup on imagine que tu vas faire split les archers ici. T'as quand même moins d'élixir et t'as pris des dégâts. On peut dire que t'es pas mal dans la game. Bah ça part pas ouf. Mais après c'est juste parce que je le voulais. Si j'avais envie je pourrais vraiment être au dessus tu vois. Genre je pourrais être au dessus du game. Là tu vois c'est comme je décide de poser un pk. Comme ça je me fais toucher sans que la tour presse de focus. Ce qui est intéressant tu vois. Ouais c'est pas mal. Comme ça du coup il accumule des troupes. Et ça lui fait croire qu'il va gagner. Sauf que là du coup. Bah je me suis dit tiens. Il a posé une armée de squelettes. Je vais jouer ma horde. Et du coup je me fais défoncer ma horde par un zap. Mais c'est pas grave ça arrive. Donc là tu posais un électro j'imagine. Bah j'ai hésité mais je me suis dit. Ouais l'électro c'est un peu trop objus. Ouais. Du coup bah je me suis dit tiens. Ouais il va s'y attendre et du coup t'as voulu un petit peu voilà. Voilà j'ai voulu faire la petite surprise. Et là du coup je me suis dit tiens il va jouer cochon. Qu'est-ce que je vais faire ? Et bah je vais jouer des archers au lieu d'un bûcheron. Et bien non c'était une fente. J'ai joué le bûcheron. Oh incroyable. J'ai joué le bûcheron de façon à ce que le bombardier touche ma tour. Comme ça il met encore plus de dégâts. Et comme ça je suis dans la merde. Voilà. Ok ok. Bah c'est vraiment super intéressant. Alors là on voit les archers qui connectissaient la princesse. Et qui vont aller la tuer. On va regarder la game of 4k. Parce qu'elle est clairement pas intéressante. Oh elle est quand même intéressante hein. Au niveau du gameplay j'ai posé un gameplay de qualité. Voilà. D'accord alors là le pk qui tape ok. Donc là notre but vraiment c'est que tu nous apprennes comment on se sert bien du deck. Ouais. Bah c'est très simple. C'est très très simple. Là comme vous voyez la jouant à cochon j'ai posé mon pk. Ouais mais là c'est pas non plus un truc de fou quoi. Enfin. Non mais voilà. Ok. Ok ok. Donc du coup là les archers, le bomber tout ça. Alors moi j'ai une question. Est-ce que tu penses pas que là une BDF ça aurait fait du bien ? Bon la BDF c'est un peu une carte pour les faibles on va dire. Clairement. Quand on joue la boule de feu on a vraiment aucune pression. Parce que là à ce moment là t'as dit se délixir. Tu joues une heure d'une BDF tu gagnes la game là. Oui c'est possible. Mais bon après tu vois faut être quand même gentil. Tu vois un petit électro ça peut suffire à défendre tout ça je pense. Donc là tu t'es fait éclater. Ça arrive même au meilleur. Excellent. Excellent gameplay. Excellent gameplay. Ça arrive même au meilleur. Ok bah écoute je vais pas te proposer de faire de game en live. Parce que ton gameplay il est pas non plus très très ouf. Donc ton deck c'est celui là ? Ouais c'est celui là. Ok ok. Bah je te propose de ton team game avec. Vas-y c'est parti. Ça te va ? Bah écoute. Vas-y. Et puis bah tu nous dis ce que tu penses du gameplay. Je vais essayer de la gagner celle là quand même. D'accord. Donc là par exemple tu vois j'ai joué un bûcheron très agressif. Parce qu'on a l'inverseur mais s'y attend pas. On va voir ce qu'il va faire. Comment va-t-il réagir ? Et bien tu vois là par exemple il a été très surpris. Il a rien joué. D'accord excellent. Tu vois il a joué son bûcheron mais bien trop tard. Ça c'était une stratégie. C'est ce que tu voulais faire. Voilà c'est exactement ce que je voulais faire. Et du coup là je pose des archers parce que je sais que là il a un cochon cycle. Attention parce que les archers ça met 93 de dégâts à chaque coup. Donc toutes les 0,8 secondes. Donc c'est vraiment très très fort. D'accord ouais. J'ai appris les trucs par coeur. Le stombé. Ouais bah t'inquiète moi aussi je suis un pro player. Donc je les connais. Mais là tu vois je fais attention quand même parce que c'est un deck cycle du cochon. C'est le deck 2.6. Le canon ici tu trouves qu'il a bien joué ? Je trouve que c'est intéressant parce que ici il touche pas le PK tu vois. Et du coup ça peut me feinter. Mais malgré tout je reste assez concentré parce qu'on sait justement que c'est une feinte. Donc il faut faire très attention à ce genre d'adversaire. Il a l'air très malin. Effectivement effectivement. Du coup le prince c'est le breu. Le squelette ici est incroyable de les séparer du coup ça contre encore mieux le prince. Oui voilà c'est exactement ça. Là le bûcheron qui risque d'être joué de ma part. Voilà je m'attendais un petit peu au cochon tu vois. Et là il poison. Il poison. Bon ça c'est pas de chance tu vois. Je savais pas qui jouait poison vu que c'est un joueur inconnu au bataillon. Mais du coup je vais pouvoir me retrouver. Est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais du coup ? Bah je pense qu'il est mauvais du coup puisque je ne le connais pas. Après le clan Hammers Academy c'est un clan très chaud quand même. Puisque les Hammers c'est un clan pro. Oui mais ça ça veut rien dire. Moi je suis dans l'Ukalexy YT New. C'est par choix que je suis dans ce clan. C'est parce que j'ai pas envie de faire partie d'une team eSport. Non c'est juste je t'ai invité pour faire la vidéo. Non mais ça on avait dit qu'on le disait pas. Ok. Et donc du coup le PK ici incroyable. Oui parce que comme ça ça connecte. PK niveau 2 alors que tu es un gemmeur. Comment est-ce que t'as pu réussir finalement à l'avoir ? Parce que bah t'as mis combien d'argent dans le jeu déjà rappelement ? Oh j'ai pas mis grand chose. J'ai dû mettre environ 200€. C'est pas grand chose pour arriver à ce niveau là. Ok. Du coup est-ce que tu penses que tu pourrais avoir quand même. Bah je sais pas moi. Peut-être une armée de squelettes niveau 12. Ou un prince de niveau niveau 11 peut-être. Oh c'est possible. C'est dans mes projets pour le moment. Mais tu vois là. La game se passe bien. J'ai mes archers qui en connectent. Qui font très mal. Et là tu vois je sais déjà qu'il va jouer un cochon. Du coup je pose un PK. Incroyable. En pre-shot. Incroyable. Voilà. Alors moi je pense que j'ai jamais vu un pre-shot comme ça. C'est-à-dire que je commente la CRL tous les mercredis après-midi avec Trappa. J'ai jamais vu ça. Bah tu vois. C'est vraiment un gameplay qu'on voit que chez certains professionnels. Tu vois comme cet électro. Et c'est pour ça qu'on dit que t'es le meilleur jour du monde à mon avis. Bah je... On commence à dire ça. Tu vois par exemple là je savais qu'il allait jouer un poison. Du coup j'ai joué ma horde dedans. Comme ça il se dit que je vais perdre beaucoup d'élixir et va pouvoir poser un autre cochon. Sauf que son cochon va pouvoir être défendu par le prochain PK que je vais poser. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En tous ces pre-shot. Autant de beau gameplay. De beau jeu. Là tu vois sa bûche est très belle. Il faut le dire quand même. Il joue. Aïe. Il s'est débrouillé. Mais après. Est-ce que tu vas pas prendre le bûcheron à gauche ? Non je vais simplement aller jouer une... Je vais simplement défendre tranquillement ici. Et partir en counter push. Non mais c'est moi le professionnel ou c'est moi le professionnel ? Oui c'est vrai. Merci. Et du coup là tu vois il va juste rien pouvoir faire parce que tout simplement il a... Ok. Bien défendu. Oui mais là tu vois maintenant je joue ça et il peut plus rien faire. Parce qu'il a cochon et que le cochon n'a pas encore été up. Du coup le cochon peut pas prendre la tour. Ah. Ok. Et bah t'as encore donné des trophées du coup ? Oui voilà. Très serviable de ta part. Voilà je donne 22 trophées. Et une trentaine. Ok ok. Bah écoute mec merci vraiment beaucoup. Alors tu m'avais dit que t'étais pas mal là en termes de tournois sur tes derniers résultats. On va aller voir Vigfé ? Ouais. Alors du coup prenez votre envol 6 sur 9. Oui mais ça c'est que je... Ça va c'est pas trop... Je l'ai pas fini ce tournoi. Ah d'accord ok. Soyez le premier à utiliser le pêcheur du coup t'as fait une victoire ? Ouais mais en fait le pêcheur comment dire ? Le pêcheur c'est pas une carte qui m'attire en fait. Ah c'était peut-être du tirage aussi ? Non mais le tirage c'était un très bon mode de jeu à ne pas se le cacher. Je suis professionnel dans ce mode. C'est pour ça qu'au tournoi mon gars j'ai fait... Et du coup prenez du pêcheur 1 sur 9 ? Mais en fait je suis régulier tu vois il faut être régulier dans son gameplay. Ok. Et du coup le Megadec revient 0 sur 9 ? Le Megadec... Alors qu'on ne pouvait pas faire de victoire... De défaite pardon ? Comment expliquer ça ? Je suis désolé je me souviens juste d'une game que j'avais faite. En fait c'est juste que j'ai juste perdu toutes mes games. C'est tout. D'accord parce que... Oui parce que s'il y a écrit 0 sur 9 c'est dire que t'as quand même participé. Effectivement. Ok. Et défi du littérage de la française du coup 2 sur 10 effectivement. Une très belle régularité. C'est pour ça qu'on dit que c'est le futur meilleur joueur du monde. Voilà les gars. Donc est-ce que t'aurais pas un Instagram quelque chose qu'on pourrait mettre dans les commentaires ? Euh j'ai un Snap il me semble. Un Snapchat. Ok pas de soucis. Et bah on mettra tout ça dans les commentaires les gars. Si tu le cliques sur Youtube avec ta mère. Bah ça fait plaisir d'être passé sur la chaîne. Et bah merci beaucoup. Et puis bah bonne journée à vous les gars. Salut salut. Salut.